Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on est un jour un petit peu spécial puisqu'on est le 1er juillet. Aujourd'hui j'aimerais vraiment vous remercier du fond du coeur parce qu'on est un tout petit peu plus de 48 000 sur la chaîne. On est en réalité un peu plus que ça puisque même si vous n'êtes pas abonné sur cette chaîne et que vous êtes juste de passage, c'est toujours un grand plaisir de répondre à vos commentaires, de voir vos pouces bleus et de voir aussi le nombre d'abonnés qui augmente de jour en jour. Dans cette vidéo vous n'allez pas forcément apprendre grand chose. Une chose est sûre, c'est qu'on va passer un bon moment tous ensemble. Donc n'hésitez pas à vous installer confortablement. Prenez un truc à boire, prenez un petit truc à manger. Vous êtes pour la plupart en vacances, détendez-vous et vous allez voir, j'ai sélectionné les meilleures questions que vous me posez, celles qui ressortent également le plus. Et cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle va vous plaire. On ne perd pas de temps, on y va tout de suite. Alors, première question de Bling Bling. Ma question, je ne progresse plus, au contraire, plus les heures défilent, plus je fais n'importe quoi. Je n'arrive pas à doser mon frein ni mon accélérateur. Je n'arrive toujours pas à anticiper, je conduis par un coup, j'ai une conduite violente d'après ma monitrice. Du coup, elle passe toute l'heure à me crier dessus. Comment arriver à progresser ? J'ai trop besoin de ce permis. Alors, Bling Bling, il faut que tu fasses attention à plusieurs choses. Dans ce que tu es en train de me dire, on va avoir des erreurs de mécanique, c'est-à-dire de maîtrise de la voiture, et on va avoir des erreurs d'anticipation. Ce qui est évident, c'est que tu auras du mal à anticiper, si tout d'abord, tu n'arrives pas à maîtriser correctement ton véhicule. La première des choses, c'est de ne pas foncer sans réfléchir. Il faut vraiment que tu fasses attention à essayer de voir sur une feuille blanche tes points forts et tes points faibles. Là, dans ce que tu me dis, tu as vraisemblablement un problème d'utilisation des commandes. Ça veut dire que l'accélérateur, le frein, c'est un petit peu fort, tu as du mal à doser, peut-être que tu es trop proche de ton volant, peut-être que tu appuies mal sur tes pédales, peut-être tout simplement que tu as tendance à accélérer, freiner sans jamais ralentir. Et du coup, une chose est sûre, il y a plusieurs problèmes de mécanique. Ça ne servira à rien dans les heures qui te restent en conduite, de foncer et d'aller dans les intersections, si au préalable, tu n'arrives pas à soigner tous ces petits défauts. Première des choses, c'est vraiment de demander à ta monitrice, de détailler avec toi, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas dans ta conduite. Je parle vraiment de mécanique, de maîtrise de la voiture, et de sortir de la circulation pour aller régler ces problèmes-là. Tu n'arriveras pas à anticiper correctement, si à la base, ta mécanique n'est pas forcément bonne, ce n'est pas possible. Alors, un moniteur d'auto-école qui est là sans donner d'explication et qui ne passe que son temps à crier, ce n'est pas vraiment pédagogique. N'hésite pas à voir aussi, est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir un autre moniteur d'auto-école pendant une heure pour tout simplement avoir un avis un petit peu neuf sur ta conduite. Parce que si toi, tu n'arrives pas à progresser et que ta monitrice, du coup, passe son temps à te crier sans expliquer pourquoi, à un moment donné, vous perdez tous les deux votre temps. L'anticipation viendra après. Et une chose est sûre, soigne vraiment d'abord cette partie mécanique. Deuxième question avec Nadia. Comment ne pas perdre la main quand on a le permis, mais pas la voiture ? Alors, Nadia, je vais être très direct avec toi. Tu n'arriveras pas à garder le même niveau que quand tu as l'habitude de conduire une voiture, si tu ne conduis pas. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on dit que la pratique, c'est évidemment de la pratique de la conduite, parce que sinon, on ne peut jamais égaliser son niveau habituel. Toujours est-il que tu peux en tout cas limiter la casse en regardant plusieurs vidéos, que ce soit sur ma chaîne ou sur celle d'un autre collègue, que ce soit la maîtrise du véhicule, là aussi, ou l'anticipation. Tu peux, à la limite, si c'est un problème aussi financier, peut-être demander à ce qu'on te prête une voiture ou tout simplement à louer une voiture à la journée, par exemple. Par rapport à ça aussi, tu peux tout simplement continuer à bûcher ton livre de code de manière à garder en tête les panneaux, les marquages, la signalisation, mais aussi les règles de circulation. Et puis, si jamais tu as l'occasion d'avoir un véhicule aussi chez toi, mais que tu n'as pas la possibilité de conduire ce véhicule-là, tu peux tout simplement continuer à passer à l'arrêt les vitesses, histoire de garder en tête, par exemple, la manipulation du levier de vitesse. Tu peux tout simplement aussi continuer à effectuer les gestes, toujours sans démarrer le passage des vitesses, de l'utilisation du frein, du frein moteur, etc. Évidemment, ton niveau ne va pas augmenter, mais tu peux en tout cas le stabiliser ou tout simplement éviter de le perdre au maximum. Un petit conseil pour la reprise, rien n'est interdit non plus que tu refasses une heure en auto-école, tout simplement pour t'assurer vraiment que tout va bien. Autre question avec Antoine. Donc Antoine B qui me demande « Que se passe-t-il si un élève endommage un véhicule ? » Alors Antoine, la question que tu te poses, elle est plutôt intéressante. C'est une question que l'on pose souvent dans les auto-écoles. D'abord, il faut savoir une chose, c'est qu'on va toujours essayer à 100% d'éviter l'accident. Malheureusement, les accidents en auto-école arrivent, et la plupart du temps d'ailleurs, c'est rarement la faute des auto-écoles. Si un élève endommage le véhicule, malheureusement, c'est la faute à 100% du moniteur. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'assurance que l'on paye à chaque mois devrait prendre le relais, il va y avoir une expertise, et on verra bien si oui ou non l'assurance va nous suivre pour nous dédommager. Dans tous les cas, on espère vraiment que ça n'arrivera pas, et même si parfois ça arrive, il faut vraiment éviter qu'il y ait des tués, évidemment des blessés. Il y a quelques mois, une dame me disait « C'est dommage que justement dans votre auto-école, vous ne fassiez pas des stages sur piste en urgence. » Et même si l'idée est parfois un petit peu tentante, je lui ai tout simplement répondu que « Nous, en tant qu'auto-école, nous travaillons justement dans l'anticipation, c'est-à-dire bien avant l'urgence. » C'est-à-dire que si à un moment donné, on se retrouve en urgence, ça veut bien dire que quelque part, il y a eu une faille dans l'anticipation. Question de Miss Shayama, « Peux-tu nous raconter une anecdote drôle d'un élève le jour de l'examen ? » Alors, les anecdotes, j'en aurai énormément, mais c'est vrai que là, tout de suite, ce qui me vient en tête, c'est à l'époque où on posait encore les questions de vérification, il y avait des anecdotes parfois un petit peu amusantes. Je me souviens par exemple avoir montré entre midi et doule un témoin d'usure à un élève, donc un témoin d'usure que l'on va retrouver sur le flanc du pneumatique, et pile poil l'après-midi, cet élève tombe sur la question où on devait situer le témoin d'usure sur le flanc. Ça tombait bien, je venais de lui montrer. Et bien à un moment donné, devant l'inspecteur, il cherche, il cherche, il cherche, et il n'arrive absolument pas à le retrouver. Et là, l'inspecteur lui dit « Mais monsieur, vous savez pas où il est ? » Et là, il lui répond « Bon, ben, c'est bizarre parce que tout à l'heure, Anthony me l'a montré, il était juste là, et j'arrive pas à le retrouver. » En même temps, c'est un petit peu normal puisque le but de la roue, c'est de tourner. Une autre anecdote un petit peu amusante, quand on nous posait la question « Dans quel cas utilise-t-on les appels lumineux ? » Il lui avait répondu « Ah ben ça, c'est plutôt facile parce que c'est dès qu'on croise les flics. » Évidemment, le jour de l'examen, nous sommes là pour convaincre. Là, malheureusement, c'était pas très convaincant. L'inspecteur s'est mis à avoir un faux rire parce qu'il ne s'y attendait absolument pas. Question de Wikaël. Mes questions, donc là, il en a plusieurs. « Quelles sont les choses, manœuvres, démarrage en code, que tu détestes faire en conduite ? » Wikaël, merci pour ta question. Alors, aujourd'hui, je déteste absolument rien en conduite parce que j'ai tellement l'habitude du coup de pratiquer que du coup, il n'y a rien qui me pose problème. Bien au contraire, j'adore les challenges, j'adore les défis. Et quand c'est difficile, généralement, ça a tendance à me plaire beaucoup plus. Alors, ça me plaît plus aujourd'hui qu'il y a quelques années. Par contre, ce que je peux te confier, c'est tout simplement qu'à l'époque où moi-même, j'étais élève, j'étais complètement très apeuré par rapport au démarrage en code. À tel point, d'ailleurs, que je vais me confier un petit peu à vous. À l'époque, mon papa, qui avait les doubles commandes, puisqu'il était aussi mon moniteur, pourrait témoigner que quand j'arrivais dans les codes et que j'étais royalement stressé, je lâchais les pédales et je lui disais « Aide-moi, 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 j'y arrive plus ! » Ça, c'est quelque chose qui peut justement vous faire sourire. Deuxième question, « Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir moniteur ? » 32 ans aujourd'hui, et en fait, ça fait 32 ans que j'entends parler de l'auto-école, du permis de conduire, du code de la route. Donc, comme on dit, je suis tombé dedans tout simplement quand j'étais petit. Alors, qu'est-ce qui m'a motivé à l'être ? Je vais être aussi, encore une fois, honnête avec vous. J'ai toujours dit, quand j'étais plus jeune, que s'il y a bien un métier que je ne ferais pas, c'est bien celui de moniteur d'auto-école. Comme quoi, aujourd'hui, j'ai l'air plutôt... Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'en fait, c'est un métier que j'exerce et que j'adore faire. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai peut-être trop entendu parler quand j'étais petit, et en fait, au lieu de me motiver, ça avait peut-être tendance à me saouler un petit peu. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de travailler avec ma propre famille dans l'auto-école, donc pour moi, certaines choses qui peuvent être compliquées me semblent en fait terriblement faciles. Et ce qui me passionne vraiment dans ce métier, c'est plutôt la transmission. C'est-à-dire que je vais préférer à 1000% un élève qui a beaucoup de difficultés mais qui a très envie que quelqu'un qui a des facilités et qui écoute qu'à moitié ce que je vais lui dire. Et puis, vous voyez, je me suis déjà dit mais tiens, si je ne faisais pas de l'auto-école, qu'est-ce que je ferais ? En fait, je crois que je pourrais faire beaucoup de choses, de la pâtisserie, de la cuisine, peut-être pas du bricolage parce que je ne suis pas très doué, mais dès qu'il s'agit de transmettre quelque chose, ça me plaît beaucoup. Autre question, quelle est ta marque préférée ou modèle de voiture préféré ? Eh bien, vous savez quoi ? En termes de voiture, je ne m'y connais quasiment pas et je déteste d'ailleurs profondément la mécanique. Donc, je suis désolé de te décevoir mais en fait, je n'ai absolument aucune préférence en termes de voiture tout simplement parce que je n'en connais pas beaucoup et que personnellement, d'ailleurs, je vais même vous confier quelque chose. Je ne suis qu'un piéton puisque je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de vélo, je n'ai absolument rien en fait. Autre question de El Penetrator, as-tu un conseil pour avoir son permis facilement ? Sur ma chaîne, je pense que tu peux retrouver des dizaines et des dizaines de conseils facilement, ça risque d'être compliqué parce que c'est souvent d'ailleurs une erreur de croire qu'on peut avoir les choses facilement. Alors, on est à une époque de notre vie où c'est vrai que assis confortablement dans notre canapé, on peut commander à boire, à manger, des objets, même gagner de l'argent et sans finalement fournir grand effort. Et le vrai problème du permis de conduire, c'est qu'on va arriver et on va se retrouver face à nos propres difficultés et face aussi aux difficultés des autres sur la route. Donc facilement, malheureusement, j'en aurai pas parce que je pense que ça reste quand même beaucoup de travail. Ensuite, des conseils, je pense que le conseil numéro 1, c'est avant tout d'être motivé. Parce que quelqu'un qui est motivé, si vraiment il est motivé à 100%, il pourra faire 20h, 30h ou 40h. Dans tous les cas, il aura son permis à moindre coût si vraiment il s'est donné les moyens de l'avoir. Manassat, j'ai une question, que se passe-t-il si on rate l'examen pratique du permis de conduire 5 fois ou si on perd tous ses points pendant le permis probatoire ? Merci. Alors, si jamais du coup tu loupes l'examen de conduite 5 fois, malheureusement, tu vas devoir repasser le code et ensuite après la conduite. Ce qu'il y a, c'est qu'on va partir du principe en France, et je ne dis pas que je suis foncièrement d'accord avec ça, on va partir du principe que si vous loupez 5 fois la conduite, il y a peut-être aussi un problème à la base théorie. Ce n'est pas mon avis, je ne pense pas que la faute au bout de 5 fois ne vienne que de l'élève, ça peut être une part de responsabilité de l'auto-école, ça peut être une part aussi de faute de l'élève, en tout cas pour louper 5 fois, il faut vraiment qu'il y ait des difficultés quelque part, et pas forcément d'ailleurs dans le code de la route. Mais moi, je réponds à ta question puisque évidemment tu me demandes en fait la réglementation. Ensuite, si jamais tu perds tous tes points pendant le permis probatoire, c'est un petit peu finalement le même résultat, à partir du moment où vous perdez tous vos points et que vous étiez jeune conducteur, vous repasserez obligatoirement le code, mais aussi la conduite. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on part du principe que étant donné que l'auto-école n'est pas loin derrière moi, je ne peux pas déjà perdre mon permis de conduire. Donc merci pour vos questions parce que franchement, je trouve qu'il y en a des très bonnes. Andai, comment prendre confiance en soi, déstresser pour l'examen ? J'expliquais ça d'ailleurs tout à l'heure à une candidate, c'est qu'en fait personne n'est sur terre avec de la confiance en soi. La confiance en soi tout simplement se travaille. Ça se travaille en sortant de sa zone de confort et ça se travaille aussi grâce à la répétition. Ça veut dire que plus tu vas avoir confiance en toi, moins tu vas avoir tendance à stresser. Alors évidemment, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est des gens qui sont sûrs d'eux parce que quelqu'un de sûr de lui peut être dangereux puisqu'il aura tendance à ne pas forcément écouter. Par contre aussi, je peux me dire que si je passe le code ou la conduite, c'est que j'en ai les moyens et que si l'auto-école me présente au permis de conduire, c'est aussi que finalement je suis capable de l'obtenir. Donc prendre confiance en toi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de te demander à ton auto-école de te refaire faire des choses que tu n'aimes pas. Ça peut être moi tout à l'heure qui parlais de démarrage en code. Si j'en fais 30 dans une heure, peut-être que je vais commencer à les aimer parce que je vais maîtriser ça et ne pas me dire pourvu que je ne tombe pas dessus. Ça peut être répéter les créneaux si jamais tu n'es pas à l'aise ou tout simplement les giratoires et compagnie. Donc plus tu maîtriseras, moins tu stresseras. Carla, tu peux nous parler des différentes compétences qu'il faut acquérir pour passer le permis. Je ne sais pas trop où j'en suis dans mon apprentissage. Merci d'avance. Oui, Carla, avec plaisir. Donc là, j'ai fait actuellement dans la dernière année, je crois, trois lives sur la compétence 1, 2 et 3, celui qu'on a fait il n'y a pas très longtemps. Donc n'hésitez pas, vous allez voir différents lives en fait sur la chaîne. La compétence 1, on va partir du principe que c'est la maîtrise du véhicule. Une fois que tu as la maîtrise du véhicule, tu vas aller en compétence 2 et compétence 2, ça va être l'approche des intersections mais aussi tout simplement les différentes manœuvres. Une fois que tu as fait cette compétence 2, pars en compétence 3. Compétence 3, c'est tout ce qui est voie d'insertion et commencer à être à l'aise avec les routes, par exemple, à forte déclivité, c'est-à-dire les côtes, les pentes, le dépassement si ça se présente. Et la compétence 4, c'est beaucoup de théories, devenir autonome en fait sur la route à travers les directions et parler aussi un petit peu d'écologie. Donc n'hésite pas à prendre tout simplement ton livret de conduite et à voir où est-ce que tu en es. Évidemment, je résume parfaitement ces 4 compétences, elles sont beaucoup plus détaillées dans un livret de conduite. Ahmed, je commence par vous remercier pour vos vidéos, avec plaisir Ahmed. Je passe mon permis début juillet, je pose une question que personne n'aborde pour les personnes étrangères qui ne maîtrisent pas bien le français, la lecture et l'écriture, mais elles savent le parler. Comment ça se passe pour passer le code ? Merci pour votre réponse. Alors Ahmed, j'aime beaucoup cette question et je t'en remercie parce qu'en fait, quand on ne parle pas bien français ou qu'on ne le comprend pas trop, on a la possibilité aujourd'hui de contacter la préfecture du département où on va passer le code pour tout simplement avoir ce qu'on appelle du code non francophone. C'est-à-dire qu'en fait, un vrai inspecteur, alors ça arrive à peu près une fois par mois, va vous faire passer l'examen. C'est exactement le même que les autres, sauf qu'on va avoir beaucoup plus de temps pour répondre. Vous n'avez plus ces fameuses 20 à 30 secondes, vous avez plutôt un peu plus de temps et une fois que tout le monde a répondu, vous pouvez en fait passer à la question suivante. Souvent, ça peut durer entre 2 et 3 heures pour l'avoir fait une à deux fois, c'est ce que j'ai pu constater. Si vraiment, vous ne parlez pas bien français, vous avez aussi la possibilité, alors il faut vous le payer évidemment, de vous payer un traducteur et le faire venir aussi avec vous le jour de l'examen. C'est une très bonne question à même. Anonyme, on ne dira pas que c'était toi Joyce, alors ma question, aurais-tu des vidéos ou autres qui pourront m'aider pour les trajectoires ? Donc les trajectoires, attention, parce qu'il va y avoir plusieurs choses. Ça va venir de votre allure, ça va venir de votre regard, ça va venir aussi de votre manipulation volant. Alors, j'en parle sur différentes vidéos, notamment dans mes conduites commentées, j'en parle aussi un petit peu dans la conduite que j'ai sur les virages. Je vais vous mettre le lien de la vidéo juste en haut à droite, où en fait, je vous conseille surtout de ne pas bloquer vos yeux devant vous, mais d'essayer de regarder devant vous pour diriger, mais aussi au fond pour anticiper. Ajoutons à ça une bonne allure, une allure qui semblera correcte par rapport à la situation, et rajoutons aussi à ça une bonne maîtrise du volant. Et normalement, si vous avez ce fameux top 3, votre trajectoire va forcément suivre. Maintenant, si j'ai tendance à pas bien regarder, arriver trop vite ou pas assez vite dans un virage et faire juste ça au niveau de mes mains, là évidemment, il va y avoir un problème. N'hésite pas du coup Joyce à essayer de regarder du coup qu'est-ce qui cafouille un petit peu ? Est-ce que c'est les trois critères que je viens de te dire ? Un seul, les deux. A toi de voir. Et Marina qui me demande Bonjour Anthony, bravo pour tes trois ans sur YouTube, même merci beaucoup à vous en fait, parce que sans vous, cette chaîne YouTube n'existerait pas. Si par exemple, vous étiez pas là, je pense que j'aurais déjà arrêté depuis longtemps, tout simplement. Donc gratitude à vous. J'espère que tu as bien fêté ça, j'ai une question à te poser. Comment envisages-tu ton avenir sur cette chaîne ? C'est une question large, comme ça je te laisse expliquer ce qui semble bon à expliquer. Prends soin de toi, Bezos. Alors Marina, merci pour ta question. Ce que je vais vous dire là, ça reste vraiment des projets. Évidemment, je ne peux pas tout dévoiler, parce que plus on a tendance à dire les choses dans la vie, moins elles ont tendance à se réaliser. Bien évidemment, j'ai des tas de projets par rapport à ma chaîne YouTube. Ce que je compte faire du coup dans l'avenir, c'est évidemment continuer en fait à vous faire des vidéos gratuites pour vous aider un maximum, vous inspirer aussi. Ça c'est vraiment mon but premier. Et à côté de ça, j'aimerais vraiment continuer en fait à développer mon site internet. Le site internet que vous connaissez peut-être, Anthony Permis, sur lequel il va y avoir pour l'instant une formation que j'ai appelée Sprint. Une formation que j'ai créée qui dure presque 5 heures pour vous aider sur le code de la route. Je n'aimerais pas m'arrêter là évidemment. J'aimerais vraiment continuer à créer ma propre formation sur la conduite. Aujourd'hui, vous le savez, ça fait un peu plus de 11 ans que je pratique ce métier. Et je pense vraiment que j'ai des choses à vous expliquer, des choses qu'on ne vous apprend pas forcément dans les auto-écoles et qui là aussi vous aideront à vraiment vous améliorer et à avoir aussi plus facilement votre permis de conduire. Parce que je sais comment ça se passe dans les auto-écoles et parfois on va très vite, on oublie de vous expliquer des choses, parfois même, on vous crie dessus et ça, ce n'est pas toujours très correct. En tout cas, ce n'est pas ma pédagogie à moi. Donc ça, j'aimerais vraiment continuer en fait de la formation, mais pas que théorique, de la formation voiture. Et j'aimerais aussi continuer un petit peu l'écriture d'articles que j'ai déjà commencé. Alors, j'en ai seulement deux sur mon site internet parce que l'écriture, c'est avant tout ce que je préfère. Voilà un petit peu les grands axes de travail que j'ai par rapport à ma chaîne YouTube. En parallèle aussi, si je peux développer un tout petit peu plus les coachings privés, pour ceux qui ont déjà participé, vous savez ce que c'est, c'est que je peux vous aider en fait à vous améliorer au code et en conduite. Voilà les gens, tournage de cette vidéo terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous avez apprécié ce type de vidéo et dites-moi aussi si vous avez appris des choses. On se revoit les gens bientôt pour une prochaine vidéo. A plus !